D'après certaines personnes pas corrompues par le système, le monde court un sérieux risque grise alimentaire, très proche. Les signes précurseurs nous envoient à dire qu'il faut stocker, il faut mettre de côté à manger, il faut mettre de côté à manger. Au lieu de dépenser votre argent sur Gucci ou je ne sais pas, l'histoire là que vous avez vue, achetez à manger. Vous avez, on traverse un moment déterminant de l'histoire. Pourquoi ? Malheureusement un grand nombre de personnes ne réalisent pas l'ampleur, la profondeur de ce qui se passe, de ce qu'on voit à la surface. Il y a tellement de choses sur le plan politique, sur le plan international que beaucoup de gens ne comprennent pas. Malheureusement non, nous ne sommes pas en train de traverser un moment comme les autres, mais c'est un moment méticuleusement. Henry Kissinger, pour ceux qui ne connaissent pas, Henry Kissinger était secrétaire d'état, conseiller à la défense américaine pendant de nombreuses années. Il a travaillé très longtemps pour plusieurs présidents américains comme conseiller administratif sur le plan stratégique des Etats-Unis, vous savez. Henry Kissinger, vous comprendrez plus tard pourquoi on parle de Henry Kissinger, a soutenu de gouvernements meurtriers, des gouvernements oppressifs, seulement parce qu'il soutenait aussi la politique étrangère américaine. Donc, contrairement à la bonne moralité que nous prêche incessamment le gouvernement américain, Henry Kissinger, secrétaire d'état, conseiller de défense américaine pendant plusieurs années, a fait tomber des gouvernements où le président était démocratiquement élu par le peuple, mais qui s'opposait à l'expansionnisme américain. Et quand je dis s'opposer à la domination américaine, on fait ici référence pas aux Américains individuels, mais aux grandes entreprises américaines. Donc, on fait tomber un président qui veut le bien de son peuple, un président qui priorise les avantages de son peuple, au profit d'un massacreur, un dictateur, avec lequel, après quelque temps, on découvre des fausses communes, des gens qui disparaissent. À l'époque, en Argentine, par exemple, on prenait des gens qui ont déshabillé, on les mettait dans les avions militaires, et on allait les balancer à la mer, souvent vivants. Et c'est de là qu'est venu le terme « los desaparecidos », donc les gens qui disparaissent, les gens qui ont disparu dans le lexique international. Cet homme a encouragé Pinochet, que vous connaissez, à faire ce qu'il a fait, des choses incroyables sur la population locale. Il a redonné des bombardements en Vietnam, des bombardements aveugles au Cambodge, qui aujourd'hui continuent à présenter des séquelles importantes sur le plan physionomique et biologique sur la population locale. D'après certains écrivains, Henry Kissinger devrait être appelé en justice pour « crime contre l'humanité », « crime de guerre ». Évidemment, il est immunisé à tout cela. Vous savez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez quand vous appartenez à ce groupe de personnes. On ne vous appelle jamais à la CPI. Maintenant, on va comprendre pourquoi on parle d'Henry Kissinger. Bien qu'il ait été plus actif dans les années 60 et 70 jusqu'aux années 80, Henry Kissinger est la personne à qui le gouvernement américain fait appel pour planifier des plans sordides et obscurs. C'est le genre de personne qui est expert en planification maléfique. Vous voyez un peu. Quand il faut faire tomber tel, c'est lui qui connaît la stratégie. Quand il faut s'assurer d'écraser une certaine population, c'est à lui qu'il faut faire référence. Pour ceux qui savent, Henry Kissinger n'est pas un gentil. Il est celui qui a dit que l'eau n'était pas un droit fondamental de l'humain. En d'autres termes, que les industriels pourraient s'approprier l'eau, moinant l'argent. Ils peuvent acheter l'eau et tout celui qui touchera l'eau, c'est-à-dire même la rivière, qui en prendra un peu, sera traduit en justice pour avoir touché ou consommé l'eau. Parce que ce n'est pas un droit fondamental de l'humain. Les États-Unis traversent actuellement un moment particulièrement difficile. Depuis un temps, on a commencé un programme très intéressant. Un programme de tests chez les fermiers. Les fermiers, le petit fermier, les fermiers individuels, les vous et moi. Des tests de cette histoire-là que vous connaissez. Cette histoire qu'il nous a gardés à la maison. Et tout celui qui se présente avec des ou positifs à cette histoire-là est mis à l'écart. Parce que d'après eux, on transmettrait cette histoire à travers la production de la nourriture. Qu'est-ce qui se passe avec ça ? Comme vous pouvez l'imaginer, les fermes tombent en faillite. Si pas ferme, complètement. Quand les fermiers sont testés à cette histoire-là. Qui travaille ? Personne. Je vous rappelle qu'en ce moment-ci, les États-Unis ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, c'est en tout cas une toute petite partie de la population. Donc tout est bloqué. Et pour qu'un fermier travaille, il faudrait vendre. Vendre, récupérer l'argent, acheter les produits, commencer à travailler, vendre. Le circuit est bloqué. Le circuit est fermé. C'est-à-dire, tout le monde est par terre. En plus de cela, les fermiers qui gardaient leur nourriture, espérant pouvoir vendre ça plus tard, quand les choses seraient apaisées, sont confrontés à une situation de test obligatoire de cette histoire-là. Un test qui, apparemment, n'est fait que des... Des oui. Très rarement des non. D'abord, je voudrais vous rappeler une chose. Il y a de cela, quelques temps, quelques années, le gouvernement américain, en collaboration avec ses partenaires, qui sont ses partenaires, je ne sais pas, ont commencé à essayer d'acheter les fermes privées, des particuliers. C'est-à-dire, on vient auprès de toi, tu as fait des offres, on te présente de l'argent, voilà, on va acheter ta ferme pour autant, autant. Si tu es d'accord, on te fait ce qu'il y a à faire comme chèque. Et puis voilà, on prend ta ferme. Les fermes qui ne produisent plus, généralement. On va chez toi, on te paye l'argent. La plupart de ces fermes sont des terrains vides, aujourd'hui, au moment où je vous parle. Pour le peu de la population des fermiers qui ont refusé d'être achetés, on est en train d'imposer un nouveau système de test. Si tu es oui, on ferme ton histoire. Si tu n'es pas oui, qu'est-ce qui se passe ensuite ? On est en train d'obliger aux gens d'évacuer leurs produits, donc de vendre leurs produits. Si vous n'êtes pas en mesure de vendre vos produits à une date bien élaborée, on vous oblige à détruire vos produits. Vous voyez où on va ? Donc, même si vos produits ne sont pas nécessairement périssables, on vous oblige de détruire vos produits si la date arrive. Et qu'est-ce qui se passe après ça ? Une grande partie des fermiers qui sont restés, fermiers indépendants, sont obligés de détruire leurs produits. Je lis en anglais, mais j'essaie de traduire en français. Ils ne peuvent pas exporter, parce que certains pouvaient exporter. Comme ils ne peuvent pas exporter, les ports sont fermés. Ils sont obligés de détruire du lait, des millions de gallons de lait, obligés de détruire des oeufs, obligés de détruire tout ce qu'il y a comme produit de leurs fermes. Qu'est-ce qui se passera ensuite ? Il y aura manque de nourriture. Et déjà que le gouvernement, pendant ce moment ici, a passé une nouvelle loi, autorisant déjà les industries qui ont commencé des programmes de production de lait manufacturé en laboratoire, de viandes manufacturées en laboratoire, qu'on appelle clean meat, donc la viande propre, sont déjà actifs, sont déjà en production, contrairement à ce qui était prévu avant que cette histoire n'arrive. Donc, on s'est servi de cette histoire pour essayer d'intelligemment pousser les fermiers indépendants, hors de business, pour instaurer de force leur programme de création de nourriture artificielle sans autorisation officielle. Donc, la population américaine sera imposée une certaine façon de manger, des produits qui ne viendront que d'un seul groupe bien précis qui sont manifestement liés à un groupe que vous connaissez pour produire la nourriture de tout le monde. Maintenant, qu'est-ce que Henry Kissinger a dit dans le passé ? Henry Kissinger a dit Celui qui contrôle la production alimentaire contrôle le peuple. On contrôle la production alimentaire ? Regardez, je vais vous rappeler une chose. La nouvelle forme de démocratie, nimbé de capitalisme, n'a rien à voir avec la liberté. Ça a tout à voir avec le contrôle du peuple. On veut vous faire voir comment réfléchir. On vous le fait savoir, sans vraiment vous le dire. À travers Netflix, on vous pousse à croire d'une certaine façon, sans vraiment le dire ouvertement. La plupart des gens suivent les mêmes programmes de télévision, les mêmes séries, où on est en train de pousser des choses qui étaient autrefois inacceptables, que vous voyez à la télévision. Un homme qui n'est pas vraiment homme, mais il est autre chose. Enfin, bref, c'est une façon de normaliser certaines choses, d'essayer de normaliser un adulte qui est attiré par une petite fille à travers Netflix. Si vous regardez des programmes, même qui sont censés être des documentaires, mais qui vous poussent à penser d'une certaine façon au cas d'une certaine situation. Voilà le contrôle mental qu'on a déjà. Maintenant, le nouveau contrôle qu'on cherche, le contrôle alimentaire. Voilà pourquoi je vous le disais l'autre fois. Si moi, j'étais aux États-Unis, présentement, moi, et que j'avais une option ailleurs, je quitterais d'abord un peu. Parce que, croyez-moi, cette histoire n'est pas encore finie. Ce n'est pas pour essayer de l'alarmer qui que ce soit. C'est pour vous faire comprendre qu'ils ont déjà prévu, ils ont commencé déjà à annoncer une nouvelle qui arrive. N'est-ce pas ? Et j'ai lu quelque part, un document que je mettrais peut-être à la disposition de certaines personnes s'ils le veulent, la planification de ce qui risque d'arriver, de ce qui sera arrivé, c'est choquant, bouleversant et effrayant. Mais nous avons le pouvoir. On ne peut pas combattre ce qu'on ne comprend pas, malheureusement. On ne peut pas se lever et discuter et lutter pour une cause sans vraiment comprendre les armes de son adversaire. Nous sommes peu à peu en train d'aller vers un système où on veut tout contrôler. On veut contrôler la nourriture. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit précédemment, aux États-Unis, dans beaucoup d'endroits, vous n'avez pas le droit de cultiver vos propres nourritures. Votre petit jardin, comme on le fait en Afrique, par exemple, des tomates, des gingembre, non, vous ne pouvez pas faire ça. Si on vous trouve, on vous arrête. D'ailleurs, on a même publié un monsieur là. On a dit un monsieur s'est empoisonné lui-même en mangeant de la nourriture cultivée dans son propre jardin. Écoutez-moi ça. Quelle aventure. On a fait du bruit. Il y a un monsieur qui a mangé de la nourriture qu'il a cultivée. Des tomates qu'il a cultivées tout seul. Il est gravement malade à l'hôpital. Imaginez-vous un peu. Pendant qu'il y a des gens qui sont enlevés, des enfants qui disparaissent, trafic dont on ne parle pas. Mais on parle d'un monsieur à la télévision nationale. Un monsieur qui s'est empoisonné. Enfin, food poisoning, ça veut dire un monsieur qui a mangé des fruits de son labeur, des fruits de son jardin. Il a eu, comment vous appelez ça en français ? Troubles machin. Nouvelle nationale. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'intention n'est pas de vous parler de ces chers messieurs dont ils se foutent éperdument. L'intention est de vous faire savoir que vous risqueriez de vous empoisonner ou de manger quelque chose qu'il ne fallait pas en essayant de cultiver vous-même votre nourriture. Posez-vous la question de savoir, quand vous entrez dans les supermarchés, vous regardez de gauche à droite, qu'est-ce que vous voyez ? Des cartons, des emballages, des plastiques. Maintenant, je souhaiteriez que vous vous posez la question. Quand est-ce que vous avez commencé à manger des choses venant des cartons et avez laissé tomber des choses venant de la nature, des choses normaux qui ont été naturellement trouvées sur Terre ? D'après certaines personnes pas corrompues par le système, le monde court à un sérieux risque de crise alimentaire. Très proche. Ouais. Les fermiers américains ne travaillent pas. La plupart des fermes américaines sont fermées. Il n'y a donc pas de production et ça prendra combien de temps pour consommer ce qu'il y a à la maison ? C'est vrai qu'il y a encore un peu de bouffe à la maison. Ça prendra combien de temps pour atteindre un point où on a besoin essentiellement de nourriture et on est incapable de recevoir parce que les fermiers ont été mis à l'écart par un système obscur. La Chine a connu des inondations incroyables où on prétend que plus de 40% de la nourriture des réserves ont été détruites. Et d'une façon ou d'une autre, comme les économies sont liées par un système capitaliste, beaucoup de pays commenceront peu à peu à sentir cette pression qui commencera essentiellement les Etats-Unis. Les signes précurseurs nous envoient à dire qu'il faut stocker, il faut mettre de côté à manger, il faut mettre de côté à manger. Au lieu de dépenser votre argent sur Gucci ou je ne sais pas l'histoire là que vous avez vue, acheter à manger. Dans le cas le plus négatif, vous pourrez en consommer peut-être dans 6 mois, 5 mois, c'est votre nourriture. Notre souhait à tous évidemment est que ça n'arrive pas. Mais si ça arrive, on fera quoi ? Maintenant, imaginons seulement qu'il n'y ait plus de nourriture ou qu'il y ait très peu de nourriture disponible pour la population et qu'une force sordide déclare à partir d'aujourd'hui si vous voulez la nourriture, il vous faudra être ou vivre en accord avec ou respecter certaines histoires présentées par le gouvernement. Des histoires qui ne vont pas nécessairement dans la même direction que vos valeurs. Vous faites quoi ? Ce n'est pas inimaginable. Il y a très peu de temps en Amérique, on faisait des queues fils indiens pour aller récupérer un peu de bouffe à manger, ceux qui savent le savent, je ne sais pas si vous êtes informés, il y a très peu de temps les gens dépendaient complètement du gouvernement pour un peu d'aide, un peu de nourriture. Les Etats-Unis, le grand Amérique. Et si, comme par hasard, on disait, bon à partir d'aujourd'hui, comme on le dit déjà, on va aller frapper aux portes pour forcer cette histoire-là, à partir d'aujourd'hui, tout celui qui n'a pas fait cette histoire-là n'aura pas de quoi manger. On fait quoi ? En tout cas, si vous êtes contre cette histoire-là, je vous encourage à commencer à stocker si vous pouvez le faire. Je le répète encore une fois, si moi je vivais en Amérique pour l'instant, là, et que j'avais une option pour aller ailleurs, spécifiquement en Afrique, je partirais un peu. Ceux-ci ne se limitent pas seulement aux Etats-Unis. Ils viennent en Afrique prétendant vouloir faire des programmes de philanthropie qui en réalité ne sont que philanthropes capitalistes, c'est-à-dire en fait semblant d'aider, mais dans le but de gagner plus grand qu'on a aidé. Ce qui est bizarre dans cette histoire, les poissons ont été testés, oui, de cette histoire-là et des crevettes ont aussi été testées, oui, de cette histoire-là. Finalement, on se demande qu'est-ce qui est oui et qu'est-ce qui est non parce qu'en Tanzanie, même des papayes ont été oui, des avocats, oui, des lapins, oui, des arbres, oui, qu'est-ce qui est non mais en réalité, en Tanzanie, ils sont bien, ils n'ont pas fait votre histoire-là. Ils sont là, ils sont bien, ils vivent, ils travaillent, ils exportent, ils ont ouvert leurs portes depuis longtemps. Ne sont pas des moutons. Apprenons à réfléchir pour nous-mêmes. Écoutez, même si vous allez vous faire traiter par quelqu'un qui est censé être médecin, ça ne veut pas dire qu'il faut tout dire oui, 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 non, 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 il n'est pas Dieu. Je ne vous dis pas de ne pas tout accepter, je vous dis qu'il n'est pas Dieu parce qu'en réalité, il y a beaucoup de cas où ils vous disent non, vous allez mourir dans tel, tel, mais 10 ans, 12 ans plus tard, vous êtes là. Il n'est pas Dieu. C'est bien d'écouter, c'est bien de l'expertise, c'est bien de prêter attention, oui, mais il faut aussi user de votre propre cerveau, faites vos propres recherches. Quand on vous dit des choses, comme je l'ai dit précédemment, allez faire des recherches. Henry Kissinger a dit, celui qui contrôle la production de la nourriture contrôle le monde. Alors, dans un monde où on veut vraiment contrôler tout le monde, pourquoi on ne le ferait pas ? Et vous savez, quand il n'y a pas de nourriture, l'argent perd sa valeur parce que la nourriture coûte très cher. Regardez le cas du Zimbabwe avec le vieux... Merci encore infiniment d'être avec nous, de nous suivre ce soir. Toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. Faites un commentaire, vous savez comment ça se passe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.